bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous avons parlé tout à l'heure de comment se fait la communication client serveur d'un site web et celui d'une application web alors dans cette partie nous allons voir comment reconnaître un site web lorsque vous allez sur internet vous trouvez un site comme à ce que vous pouvez faire la distinction entre un site web et une application web alors venons sur notre navigateur ici j'irai sur wikipédia ok alors vous pourriez aller sur une époque qu'elle citant donc moi je prends l'exemple sur wikipédia et une fois ici je vais cliquer là dessus et voilà là je suis sur le site de wikipédia alors ce qui est important noté c'est que un site web et une application web enfin il n'y a pas une différence au niveau de de l'aperçu graphique ok donc vous ne pouvez pas simplement regarder ici l'affichage pour dire qu'il s'agit d'un site web ou bien qu'il s'agit d'une application web par contre ce que vous pouvez faire c'est de regarder comment se fait la navigation sur sur le site alors et pour regarder alors on va cliquer sur les liens regardez comment ça se passe mais avant de commencer par cliquer je vais vous inviter à regarder en haut ici au niveau de l'icône là ok au niveau du titre du site alors quand je clique sur accueil qu'est ce qui se voit que il ya un disant l'icône de chargement hockey qui tourne en boucle vous voyez que vous avez cela tout à l'heure quand je clique sur portail thématique je clique ici voit que il ya également l'icône de chargement qui est apparu ok quand je continue vous voyez toujours que chaque fois que je clique sur un lien il ya l'icône de chargement ok je continue regardez bien ok chaque fois voit qu'il ya l'icône qui s'affiche ok dans un premier temps donc alors cette icône cette icône de chargement signifie que il ya une communication entre le client c'est à dire notre navigateur et le serveur qui dispose du des informations sur le site tout simplement ok donc cela signifie que chaque fois que on veut aller sur une page spécifique on va vers le serveur et c'est cela qui justifie l'icône de chargement qu'on voit là ok chaque fois quand je clique vous voyez que on a une communication vers le serveur donc c'est à dire que chaque page qu'on va vouloir afficher ici il faut forcément passer par le serveur cela signifie que là devant nous ici on est en face d'un site web ok et non d'une application web ok voilà donc voilà comment reconnaître un site web je vous dis merci et à tout de suite et